... Bienvenue dans votre émission d'entretien Beauty Talk. Ici, c'est le coin des discussions et des confidences. Je reçois des invités en mode cosy et on se dit tout, les yeux dans les yeux. Aujourd'hui, je reçois la présentatrice de JT, la plus sympa du PAF. Journaliste depuis l'âge de 13 ans, passée entre autres par Tropic FM, RFI et RT, elle est devenue une figure de la chaîne M6. Elle y officie désormais aux manettes du JT de 12h45, où elle enchaîne les records d'audience. Non contente d'être une journaliste intello et chevronnée, cette passionnée d'automobile est aussi une artiste complète qui nous accompagnera de son rire inimitable aujourd'hui. Mon invité n'est autre que Karine Guioc. Salut Karine ! Quelle présentation ! Salut, bienvenue ! Merci de ton accueil et de cette présentation. Que tu honores de ton rire. Je ne rirais pas, mais je ne sais pas faire ça. Sinon, ce ne serait pas toi. Je ne sais le faire qu'à l'antenne, en fait, quand je présente le JT, où j'arrive quand même à me réprener. Mais c'est vrai que dans la vie, hors antenne, je ne sais pas, même si nous sommes là à l'antenne, n'est-ce pas ? Enfin bon, sortie de l'info, en tout cas, je retrouve mon rire. Ton naturel. Donc, pour commencer, je propose aux téléspectatrices, aux téléspectateurs de te découvrir à travers 5 dates que j'ai choisies. Ok. Alors, Karine Guilloc, en 5 dates, c'est parti ! Eh bien, Karine, pour commencer, ces 5 dates, on va démarrer par le début. Oui. 1977. Alors, tu sais quoi ? Je crois qu'on peut se tutoyer, n'est-ce pas ? Oui, on se tutoie. J'avais réussi, jusqu'à l'année 2019, à cacher ma date de naissance. C'était une de mes plus belles victoires, parce que je me disais, quand même, à une ère où tout se sait sur tout le monde, où il n'y a absolument plus aucune vie privée, où plus rien ne nous appartient, ta date de naissance t'appartient. Et j'ai découvert ma date de naissance sur Wikipédia, donc je ne te cache pas que j'ai été extrêmement choquée. Je me suis demandé qui avait bien pu me faire ça. C'est forcément un proche. Je me suis dit que cette date ne circule pas. Et donc, toi, tu viens en France. Donc, je confirme l'information de Wikipédia. Alors, tu es née en 1977. Oui, en 1976-84. On ne sait pas trop. Quelque part par là. Voilà, c'est une zone de flou assez large. Exactement. Champigny-sur-Marne n'a pas de très, très bon registre de ta cible, donc on n'est jamais trop sûr de la naissance. Donc, tu es née à Champigny-sur-Marne. Absolument. Ton père est guadeloupéen. C'est ça. Ta maman d'origine martiniquaise. Absolument. Et tu as longtemps vécu en Guyane. Oui. Donc, en 1992, à l'âge de 15 ans, tu quittes la Guyane pour aller au lycée en Guadeloupe. Exactement. Alors, les gens ne connaissent pas forcément très, très bien les Outre-mer. Est-ce que tu peux nous raconter ces différents endroits où tu as vécu et les grandes différences ? Alors, effectivement, je suis née ici à Champigny-sur-Marne. D'ailleurs, quand je l'ai appris à une équipe d'M6 qui avait prévu un tournage pour dire qu'on venait de plein d'endroits différents, mais que, évidemment, le propos, c'était d'être tous ensemble. Donc, ils ne savaient pas que j'étais née à Champigny-sur-Marne. Je raconte cette anecdote, ce qui me fait beaucoup rire. Donc, ils disent, vas-y, tu dis, je m'appelle Karine et je suis née à tel endroit. Et ils s'attendaient à ce que je dise Pointe-à-Pitre, Cayenne ou Fort-de-France. Et donc, j'ai dit, Champigny-sur-Marne, coupé. Mais c'est une plaisanterie, j'espère. Donc, oui, je suis née à Champigny-sur-Marne. J'ai grandi jusqu'à l'âge de... Enfin, on a fait beaucoup d'allers-retours dès la maternelle entre Cayenne et Paris. Et on sait vraiment, mes parents se sont vraiment installés en 85-86. Tu avais deux ans. Voilà, j'avais quelque part... Même pas, je n'étais pas née, en fait. Et en fait, mon père était parti s'installer en Guyane parce qu'il avait subi le racisme en France de manière, en tout cas, trop forte pour qu'il ait envie de rester vivre dans ce pays-là. Et donc, il avait choisi d'aller s'installer en Guyane. Et ma mère, qui était enseignante à l'époque, avait donc demandé sa mutation. Et c'est en 86 qu'elle a vraiment été mutée. Mais on faisait déjà beaucoup d'allers-retours. Donc, en effet, j'ai passé une grande partie de mon enfance et de mon adolescence à Cayenne. Un petit peu à Patou-sur-le-Fleuve, puisqu'on avait muté d'abord ma mère à Patou-sur-le-Fleuve à 4 heures de pirogue à l'époque. Maintenant, il y a une route. Mais à l'époque, c'était à 4 heures de pirogue de Saint-Laurent. Donc, de la Pointe, de la Guyane. En plus, il fallait faire un petit parcours en pirogue. Ensuite, en effet, on a vécu donc longtemps à Cayenne. Et puis, à partir de 92, comme tu le dis, 92-82 000, à peu près, la Quadeloupe, où j'étais donc au lycée des droits de l'homme à Petitbourg, et où j'ai eu le bac, et où j'ai vécu aussi des expériences superbes. Alors, en 1990, tu écris ton premier article pour le journal France-Guyanne. Donc, c'est un journal un peu de référence. C'est l'équivalent du Parisien. C'est le quotidien, en effet, de Guyane. Alors, tu traites de sujets culture, musique, mais tu n'as que 13 ans. Oui, en fait. C'est incroyable. Comment tu arrivais à te faire publier à cet âge-là ? Alors, c'est parti d'un projet. On avait eu cette envie, avec mes camarades de classe, de monter un journal. On voulait l'appeler un magazine, plutôt. On voulait l'appeler Métissage, parce que la Guyane est extrêmement cosmopolite. et qu'on voulait raconter ça. En l'occurrence, à l'époque, dans la presse qui était adressée aux ados, il n'y avait pas ça. Il y avait plein de choses au début des années 90, mais il n'y a absolument rien qui racontait notre réalité. Et donc, on avait monté un dossier qui ressemblait à ce qui ressemblait. En tout cas, on avait monté un dossier. Évidemment, personne n'avait voulu nous prêter d'argent pour monter ça. En revanche, France-Guyanne avait entendu parler de notre initiative et nous avait proposé une page hebdomadaire pour qu'on se fasse la main. Donc, c'est vraiment venu de la générosité et de l'intelligence de cette équipe de journalistes, de se dire, voilà, il y a des gamins qui ont envie de se faire quelque chose. En fait, ça s'appelle du journalisme, mais nous, on ne le savait pas. Offrons-leur l'occasion de se faire la main. Et en fait, ces gens-là m'ont mis le pied à l'étrier et je n'ai jamais arrêté depuis. Génial. Et donc, en 1995, tu as ton bac ES et tu obtiens la meilleure note de l'Académie anti-Guyanne. Oui, il paraît. C'est ma mère qui peut dire ça très bien. C'est elle qui se souvient de tout ça. Ah, la classe. Alors, j'étais la première session. Je faisais partie de la première session ES parce qu'avant, nous, c'était A, B, C, D, quelque chose comme ça. Et donc là, en plus, cette année, nous disparaissons. Nous, les ES, ES, L. Oui, oui, j'ai eu un bac ES avec, en effet, pour l'époque, la meilleure note de l'Académie. Et donc, du coup, tu décides de faire une prépa. Oui. Tu vas à Paris toute seule ? Oui, je pars à Paris. Alors, tu as 18 ans. Ce n'est pas trop difficile ? J'en rêvais. Oui, c'est ça. Il n'y a pas encore 18 ans révolu, mais c'était l'année de mes 18 ans. J'en rêvais, en fait. Ça fait partie, à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui comment ça se passe pour les jeunes bacheliers, mais c'était un rêve de partir vivre loin de mes parents, d'être seule, avec cette espèce de naïveté de dire que parce que je vis seule, c'est comme si j'avais beaucoup d'argent et que je pouvais faire ce que je voulais. Alors, pas du tout. C'est après, une fois arrivé ici, que j'ai compris qu'on ne s'était pas tout à fait. Je suis seule, mais le reste, je suis en galère. Ce n'est pas comme dans les séries. Exactement. Je suis seule, c'est tout. Donc, ouais, c'était... Curieusement, j'étais vraiment très, très, très heureuse de partir et de vivre cette aventure-là toute seule. Et en fait, j'ai eu un énorme coup de blues et je suis revenue sur Terre le jour de mon anniversaire, donc le 2 octobre. On était en plein dans la rentrée. Et de fêter mes 18 ans seule, parce que je ne connaissais personne, quand on est née à la rentrée, forcément, vous n'avez pas encore le temps de vous faire des amis, etc. Je n'avais pas mes parents, je n'avais pas de potes, je n'avais rien. Et là, j'ai compris quand même que ça allait être très compliqué. Ah ouais ? Ce n'est pas du tout ça à quoi je m'attendais. Et en effet, cette année de prépa, elle a été très, très riche pour moi. C'était une prépa lettre sup, une hypocagne en l'occurrence. C'était riche, j'ai fait des rencontres extraordinaires, mais c'était affreux, comme peuvent l'être les prépas. Oui, c'est... Mais voilà, j'ai appris beaucoup, en tout cas. Je crois que ce que j'ai appris dans cette prépa-là me sert encore aujourd'hui. En termes de rigueur ? La rigueur, la rapidité de réflexion, la façon de dégager, les contradictions, de mettre en avant des éléments. Ça, j'ai vraiment acquis ça, une méthode de travail, pendant cette prépa-là. Donc je suis heureuse de l'avoir faite, même si j'ai beaucoup souffert. Mais oui. Ça valait le coup. Oui. Alors, tu as 18 ans, toujours la même année, tu montes un magazine papier qui s'appelle Cocktail. Oui. Mais tu étais pressée à ce point ? Oui. J'avais envie de faire plein de choses et puis c'était surtout des circonstances. C'est-à-dire qu'à la fin de la prépa de cette année d'hypocagne, la question se pose de poursuivre en deuxième année, ça ne m'intéressait pas du tout de faire une cagne. Et puis, donc, je décide de partir à la fac, en philo, sans grande conviction, mais en me disant, bon, j'ai envie qu'on m'apprenne quand même à structurer ma pensée. Et je pensais que la philo, c'est ce qu'il y avait de plus pertinent. Ce qui a, je crois, valu à mon père des grandes sueurs froides. Parce qu'il s'est dit, mais de quoi elle va vivre ? Si tu philosophes, mais tu ne peux pas, parce que mon père est commerçant, il est chef d'entreprise, etc. Donc il s'est dit, mais elle ne peut pas ouvrir un bureau de philosophie. Elle est destinée à vivre dans la misère, être malheureuse et tout. Enfin, lui, il était très, très inquiet pour moi en se disant, elle est complètement ma fille, totalement à l'ouest. Et en effet, j'avais un petit peu travaillé à Média Tropical. Enfin, travaillé, c'est beaucoup dire ce qu'on dit travailler quand on est payé, mais je n'étais pas payé. Donc j'ai collaboré avec des équipes de Média Tropical. Et là-bas, j'ai rencontré plusieurs personnes qui, par la suite, ont eu une importance dans mon parcours. Il y a eu Claudiciard, notamment. Et puis aussi, un monsieur qui était directeur de la publication d'un magazine qui l'allait fermer. Et en me rencontrant, il m'a dit, écoute, je ne sais pas, j'ai ce titre-là dont j'aimerais faire quelque chose. Est-ce que tu veux, est-ce que tu voudrais reprendre cette aventure-là ? Et du coup, je me suis engagée. En effet, j'avais 18 ans et demi, 19 ans, quoi, avec une équipe de journalistes, dont de vieux journalistes très respectables, à qui je devais expliquer comment écrire un artiste qui, quand même, était assez lunaire quand je regarde ça avec du recul. Mais je mesure aussi toute la bienveillance, en fait, que j'ai pu inspirer à ces gens qui m'ont aussi dorlottée, qui m'ont enveloppée de leurs bons conseils. Alors que peut-être que j'avais cette fougue et cette assurance de la jeunesse quand on ne sait pas grand-chose et qu'on a quelques certitudes. Mais voilà, je leur suis aussi reconnaissante de m'avoir accompagnée. Alors la date suivante, c'est 2001. Tu entres à la rédaction du magazine Turbo sur M6 qui, comme son nom l'indique, est consacrée à l'automobile. Ça pourrait être aux poissons sur l'agriculture. Oui, c'est vrai, mais Turbo, santé. C'est bien. Alors comment tu te retrouves dans Turbo ? Je me retrouve dans Turbo parce que, bon, sans rentrer dans le détail de mon parcours, il se trouve que je co-présentais une émission sur Canal France International, TV5MONDE, je crois que c'était en diffusant TV5MONDE, avec Olivier Nkena, c'était des émissions de sport, et le réalisateur de l'émission travaillait aussi à Turbo. Et puis, on parlait beaucoup de voitures. Et il s'appelle Christophe Caron, ce monsieur, et un jour, il me dit « Écoute, tu m'ennuies à me parler d'automobile tout le temps. Je crois que Dominique Chapatte, qui présente Turbo et qui est le producteur exécutif de l'émission Cherche des journalistes, contacte-le, on ne sait jamais. » Ce que je fais. Et donc, je contacte Dominique et en fait, le rendez-vous dure 5 minutes. Et je pense que dans son esprit, Dominique s'est dit « Allez, ma rentre, celle-là, on va voir ce qu'elle vaut. » Et puis, voilà, c'était il y a 18 ans. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de rentrer à Turbo. Donc, c'est un univers quand même assez masculin, tout ce qui est automobile. Oui, c'est un univers masculin. auquel tu as pensé ? Pas du tout. Non, c'était pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, au sein même de Turbo, j'ai noué moi des relations très très fortes avec les journalistes. J'ai longtemps été la seule femme dans l'équipe, la seule femme journaliste. Il y avait quand même la production, etc., où il y avait pas mal de femmes. Mais non, ça ne m'a jamais posé de problème, à vrai dire. Non, non. Et puis, peut-être que certains hommes avaient des doutes. En tout cas, ils m'ont épargnée. En tout cas, j'ai choisi de ne pas faire attention, de ne pas y prêter attention. Alors, on passe à une date suivante. On fait un bond dans le temps et on arrive en 2012. Donc, après avoir été chroniqueuse au 12-45, le journal de la mi-journée d'M6, tu es amenée à remplacer le présentateur, Xavier Demoulin, à compter l'été 2011 avant d'être propulsée aux manettes de ce JT en 2012. Donc, tu deviens la présentatrice officielle de ce JT. Du 12. oui, j'ai remplacé Xavier sur le 19-45 et en effet, ensuite sur le 12 à partir de 2012. Et est-ce que tu t'attendais à devenir présentatrice de JT ? Pas du tout. Alors, mais moi, je ne m'attends jamais à rien. C'est déjà le postulat. Toi qui me connais un peu, tu sais que je ne m'attends jamais à rien. Non, non, ça a été une surprise. Déjà, d'être joker de Xavier, ça a été la première, la première salle de surprise est arrivée là. Vincent Régnier, qui est aujourd'hui le président de ses prods mais qui à l'époque était directeur de la rédaction et qui a lancé le 1945, quand Vincent m'a appelée en me disant voilà, on fait un casting en interne donc à ce moment-là, je co-présentais Turbo. J'aimerais bien que tu passes ce casting pour l'info et tout. Je n'étais pas du tout partante. C'est vraiment un truc qui ne m'intéressait pas particulièrement donc j'y suis allée un peu pour lui faire plaisir. C'est-à-dire qu'il a même eu à insister. Et les gens qui connaissent un peu l'univers télé savent à quel point est-ce qu'un casting c'est le Graal ? Tout le monde veut passer un casting. Moi, j'étais vraiment totalement à côté. Il y avait là où il fallait être et moi, j'étais là. Et donc, je passe ce truc pour lui faire plaisir en me disant bon, de toute façon, ça ne m'engage à rien. Il m'avait confié. Il m'a dit mais ça ne t'engage absolument à rien. Fais-moi confiance. Et je lui ai fait confiance et en effet, ça m'engageait beaucoup. Mais comme je n'avais pas d'ambition particulière, aucune attente en tout cas s'agissant de ce casting-là, ça s'est très bien passé évidemment puisque j'étais très détendue et c'est à l'issue de ça que la direction m'a proposé d'être joker de Xavier et ensuite, l'année suivante, comme Aïda Touiri partait, ils m'ont proposé de la remplacer et ça aussi, ça a été une vraie surprise. D'autant que je n'en avais pas spécialement exprimé l'envie. Donc voilà, il y a aussi des choses qui peuvent se produire presque malgré soi. Mais en tout cas, c'était une opportunité qui ne se refusait pas. Donc voilà, c'est une aventure incroyable pour moi depuis ces temps. Ça reste toujours un étonnement pour moi de faire ça. Moi qui suis née à Champigny-sur-Marne. Qui l'eût cru ? Moi, c'est ça, c'est la plus grande surprise de l'émission, c'est Champigny-sur-Marne. Et bien ça nous amène à ton actu, tout de suite, l'actu de Karine Guillac. Alors Karine, on ne peut pas évoquer ton actu sans parler de ce dont on vient de parler, c'est-à-dire le JT. Oui. Tu enchaînes les records d'audience avec une moyenne de 1,5 million de téléspectateurs par JT. Comment tu vis ce succès puisqu'aujourd'hui, tu as un visage vraiment incontournable de la chaîne M6 ? Comment tu le vis ? C'est totalement abstrait en fait ça pour moi et c'est abstrait je pense aussi pour toutes les équipes de la Rédac parce que les audiences tombent à 9h03, 9h02, 9h03, on va découvrir un encore, on va être super content et à 9h06, on est déjà sur le JT qui sera diffusé le jour même donc on a assez peu le temps en fait de se pencher là-dessus. C'est une satisfaction au sens où on se dit bon ben ça veut dire qu'il y a de plus en plus de téléspectateurs qui sont au rendez-vous et qui reconnaissent la qualité de notre travail mais on n'a pas vraiment le temps de s'en féliciter. Il y a des choses que tu as installées avec ta personnalité justement dans la présentation de ce JT ? Je pense qu'on est tous différents, on amène tous notre touche que ce soit Xavier, Nathalie, Xavier Demoulin, Nathalie Renou, moi-même. Alors moi il paraît mais évidemment c'est pas quelque chose que j'ai calculé, ça vient vraiment de mon tempérament. C'est manifestement ma présentation serait très naturelle, peut-être très spontanée. Alors c'est pas non plus un one-woman show, c'est-à-dire que je ne pleure pas quand c'est grave, je n'explose pas de rire quand c'est drôle mais je pense qu'en tout cas je vis le JT comme le téléspectateur. En effet, je suis le dernier maillon de la chaîne, en même temps c'est moi qui fais le lien entre la rédaction, l'actualité et les téléspectateurs donc je suis là pour les préparer, parfois avoir des choses difficiles ou déjà les enthousiasmer à avoir quelque chose de très sympa. Mais en tout cas, je pense que je regarde aussi les sujets en même temps qu'eux et donc je ne m'interdis pas de dévoiler un peu de mes émotions quand on revient en plateau. Alors ça fait maintenant 20 ans qu'on débat publiquement de la question de la représentation des minorités dans les médias. M6 a plutôt été jusqu'ici une bonne élève. On se souvient déjà dans les années 90 de Charlie et Lulu et puis voilà et maintenant il y a quand même des marchands. Moi j'étais très jeune, je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas de quoi je parle. Je ne sais pas mais nous les personnes âgées on a vécu cette période à tuyles de machines. Mais oui, non, non, Claudie Sillard qui est une personne qui t'a mis le pied à l'étrier entre autres personnes. Donc la chaîne est un peu atypique mais est-ce que toi malgré tout tu as noté les évolutions sur ces questions-là ? Pourquoi atypique ? Atypique parce qu'en France ce n'est pas si courant que ça. Ah oui, je comprends dans quel sens tu dis ça. C'est bien mais ce n'est pas très courant. Atypique dans le sens effectivement c'est un très bon exemple mais c'est un exemple qui est un petit peu isolé. On ne peut pas dire que toutes les chaînes sont faites comme Karine Lemarchand c'est une présentatrice star de M6. Ce n'est pas vraiment le cas dans beaucoup d'autres chaînes et ça fait longtemps ça n'a pas été soulevé comme une problématique sur M6. C'est la chaîne aussi qui a donné lieu à Léa Parker qui est la série avec Sonia Rolland en premier rôle. Première série européenne avec une femme noire comme premier rôle. Donc c'est quand même quelque chose de particulier. Malgré tout est-ce que toi tu as pu observer de là où tu étais un petit peu protégée peut-être des évolutions depuis les années 2000 ou début des années 2000 ? Oui, quand même je trouve que ça a beaucoup progressé sur ces questions-là y compris à l'intérieur des équipes. qui sont de plus en plus mixtes et où la parole est aussi plus libre. C'est peut-être ça aussi qui change. Parce que ça ne suffit pas d'avoir un noir, une noire ou je ne sais quoi dans une rédaction. Ce qui compte aussi c'est que les gens puissent exprimer leur différence. Il y a des gens qui malheureusement ne le faisaient pas par le passé et je pense qu'aujourd'hui c'est pas tant la différence que j'emploie ce terme-là mais c'est pas le terme qui convient en l'occurrence. C'est pas tant la différence on est tous différents qu'on se ressemble ou pas on est tous différents. En revanche c'est de pouvoir apporter un regard qui lui est différent un point de vue différent. Il y a évidemment des conventions dans la manière dont on traite l'actualité dans les sujets qu'on considère comme étant intéressants ou pas intéressants à ceux auxquels on se dira dont on se dira qu'il faut parler dont il faut parler ou pas. Mais de pouvoir dire ça en fait il y a une partie de ce pays-là dont peut-être vous ignorez les goûts les passions mais ça ça va les intéresser et c'est important parce que moi-même pour telle et telle raison et rattaché à mon histoire ça m'intéresse c'est ça qu'il faut apporter dans les rédactions et c'est peut-être ce qui manquait par le passé et je pense que dans les rédactions en général peut-être toutes chaînes confondues je l'espère même si je ne connais pas toutes les rédactions de toutes les chaînes je pense que ça s'est aussi beaucoup ouvert après en ce qui concerne M6 c'est vraiment une chaîne qui est exemplaire sur le sujet il n'y a pas de questionnement je veux dire à l'échelle du PAF M6 il n'y a pas la question c'est quelle est la meilleure personne pour porter le programme quelle que soit la couleur de peau de la personne enfin je veux dire le sujet n'a jamais été posé et quelle que soit en effet la couleur de peau des gens tout le monde est choisi pour une raison parce que c'est souvent la question qu'on a pu me poser est-ce que tu as un alibi peu importe moi ça m'est égal quelle que soit la personne que j'ai en face de moi elle aussi elle a été choisie pour une raison parfois parce qu'elle est blonde ou parfois parce qu'elle a un nom qu'on connait ou parce que je ne sais pas enfin peu importe les raisons mais personne n'est choisi sans raison c'est pas parce qu'on est noir qu'on est choisi parce qu'on est noir justement c'est ça que je veux dire et ensuite à l'antenne pardon bien sûr que ça a progressé sur les chaînes info ça a beaucoup progressé à l'époque je veux dire au début des années 2000 quand on allumait la télé il y avait assez peu de chances qu'on tombe sur quelqu'un qui ne soit pas blanc aujourd'hui ça n'est plus le cas donc il faut quand même noter ces évolutions là c'est pas terminé en effet il faut que puis c'est surtout jamais acquis on sait à quel point notamment sur la question du droit des femmes des droits des femmes les reculs peuvent arriver très vite et sans qu'on s'y attende donc il faut être vigilant mais c'est important de se dire que la France elle ressemble à ça et qu'il est important que chacun s'y reconnaisse se reconnaisse en tout cas en allumant la télévision alors tu fais tellement de choses dans la vie que j'ai dû faire un trine dans ta bio express en 5 dates et mettre de côté une facette moins connue de toi on va parler de musique Karine alors tu es une véritable artiste chanteuse autrice compositrice tu as même toi même chanté sur scène enregistré des morceaux alors est-ce que tu peux me dire d'où te vient cette passion et nous raconter un petit peu ta carrière parce que c'est incroyable c'est rare journaliste chanteuse oui c'est vrai que c'est pas banal pour le coup c'est atypique en effet peut-être pour toi que j'aime 6 j'ai toujours chanté en fait je crois que j'ai commencé à écrire des articles en même temps que j'ai commencé à écrire des chansons il y a 3 ans et demi ouais c'est ça et c'est très complémentaire c'est à dire que la fonction de journaliste ça impose d'être absolument objectif d'être très neutre en tout cas moi je ne suis pas éditorialiste donc c'est pas ma fonction que de donner mon avis donc je suis dans quelque chose qui est presque désincarné en ce qui concerne mes propres opinions et en revanche quand on chante on s'expose on est absolument subjectif et totalement à nu et j'ai toujours eu besoin aussi de cet espace là de création de cet espace artistique de pouvoir m'exprimer pas simplement d'être un relais mais en tout cas de pouvoir m'exprimer et la musique m'offre ça très bien très bien on regardera ça avec attention j'avais plein de questions à te poser malheureusement on doit passer à la dernière partie de l'émission avec le questionnaire de Pivot ça va être un autre moyen de te découvrir d'accord tout de suite le questionnaire Pivot de Karine alors Karine Guioc t'es au taquelle t'es prête alors t'es autrice donc je sais que tu manies les mots avec une grande aisance donc je te propose un exercice qui t'aurait pas te laissé indifférent je t'invite à te prêter au questionnaire de Pivot donc Bernard Pivot ce fameux présentateur des années 80 illustre bien sûr d'apostrophe de bien de culture où se bousculait l'élite culturelle de Paris d'ailleurs parisienne son questionnaire est inspiré du questionnaire de Proust il a traversé l'Atlantique au point d'être soumis à Al Pacino Robert de Niro donc tu vas leur succéder à l'instant je m'honore est-ce que tu es prête Karine ? allez ton mot préféré ? euh ensemble ensemble alors le haut et le bas non non mais parce qu'ensemble c'est quand même tellement mieux ça paraît d'une banalité absolue mais c'est un mot qui n'est pas forcément très poétique dont la musique n'est pas formidable mais qui est d'une profondeur et d'un symbolisme énorme et en fait c'est pour moi un idéal qu'on réussisse à être ensemble à vivre ensemble je pense à l'ensemble musical aussi et l'ensemble musical en effet l'harmonie mais c'est tout ça aussi et alors quel est le mot que tu détestes ? le mot que je déteste alors c'est pas tant le mot mais c'est tout ce à quoi ça renvoie je déteste évidemment le mot racisme le mot discrimination inégalité ça fait beaucoup de mots pour un seul mot on parle un peu de la même chose on est dans la même idée ces mots-là je les aime pas beaucoup j'aimerais bien qu'on n'ait plus à les prononcer qu'on fasse un effort tous ensemble pour que ces mots-là n'aient plus lieu d'être à la fin on aura une phrase c'est ça quel est ton plat préféré ? alors je suis très gourmande donc j'ai beaucoup de plats préférés mais on va dire le fricassé de lambie c'est une spécialité anti-aise d'accord le lambie c'est un le lambie c'est un mollusque effectivement généralement quand il y a beaucoup de films dans lesquels on voit quelqu'un rapprocher un énorme coquillage de son oreille entendre la mer c'est une coquille de lambie d'accord ok je ne savais pas à quoi ça ressemble je sais le goût je connais plus de la fricassé de lambie d'accord ok quel est le son le bruit que tu aimes ? les rires je pense c'est les rires de mes proches c'est toujours bon signe c'est convivial c'est chouette le son le bruit que tu détestes ? pardon alors je crois qu'en réunion là c'est le truc la facette pas simple j'aime pas les feutres ah ouais ? ouais j'ai du mal avec les bruits de feutres en fait et souvent je ne sais pas il y a une espèce de mode dans les rédactions où tout le monde écrit avec un feutre et j'ai des espèces j'ai des la chair de poule c'est vrai ? je peux vomir tu n'aimes vraiment pas ? ah non non c'est comme une craie comme ça au tableau le bruit je n'entends que ça alors j'essaie de me je respire je ferme je travaille beaucoup sur moi mais parfois je ne prépare plein de stylos et je distribue à tout le monde je vous en supplie vous ne pouvez pas utiliser un stylo classique un truc qui ne lui accroche pas le papier voilà c'est drôle quel est ton juron gros mot ou blasphème favori ? j'en ai beaucoup quand je me cogne ça va être des choses assez banales banales que je m'interdis de répéter et puis après quand on monte on passe au créole donc là on monte d'un cran donc ça on commence vraiment à rentrer dans le vif du juron et là c'est ouais et je pense que je peux être reniée par mon père si je prononce c'est vrai mais il ne regarde pas je pense qu'il va regarder non mais c'est un truc avec maman dedans d'accord ok peut-être ta mère qui va tronnier ouais les deux possiblement mais très long parce qu'en fait c'est un juron qu'on peut allonger à l'envie quand vraiment on est très vénère d'accord j'ai dit un mon verlan salut donc tu censures ton gros mot favori alors s'il fallait un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque il faut que ce soit peu importe la nationalité de la personne oui c'est ça vivant Beyoncé en fait ça essaie de faire de l'argent ah ouais j'adore ah c'est trop marrant ça comme idée pourquoi pas puis après on ne regarde jamais non plus enfin les gens sur les billets donc symboliquement ça peut être sympa ah ouais c'est pas mal quel est le métier que tu n'aurais pas aimé faire il y en a beaucoup que je n'aurais pas fait dentiste ouais ah ça que c'est pas parce qu'en plus c'est un problème avec la salive des gens oui j'ai vu ça dans ta story dans ta story Instagram t'es spitophobe ouais je suis spitophobe je ne vois pas vous êtes tranquille avec moi je ne goûterai pas dans votre verre je n'utiliserai pas votre fourchette tout ça chacun ses affaires l'hygiène c'est important donc dentiste c'est pas possible ah non ouais oh ça aurait été compliqué pour moi alors quelle est la plante l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné euh j'adore les félins même si ça m'exaspère qu'on me qu'on me surnomme panthère c'est un truc qu'on attribue beaucoup aux femmes noires ma panthère la panthère etc mais j'aurais adoré être ouais un tigre ou un je trouve ça ça me fascine je suis j'adore pour le coup je ne suis pas du tout une panthère dans la vraie vie mais si je devais être incarnée je pense que pourquoi pas en panthère ou en tigre j'adore ça m'émeut c'est peut-être même un de mes animaux totem sans que je le sache mais j'ai jamais fait de recherche mais ça me il me fascine totalement d'accord et pour terminer si Dieu existe qu'aimerais-tu après ta mort à l'entendre te dire je vais tout t'expliquer merci pour cette belle conclusion ma Karine 18 ans d'M6 7 ans de JT qu'est-ce qu'on peut te souhaiter que ça dure encore longtemps merci beaucoup pour ta présence à bientôt j'espère c'est un plaisir c'est un plaisir et je vous laisse d'ici là avec le meilleur de l'entertainment nord-américain sur BT salut